Bonjour à tous, alors du coup, on va vous faire une conférence sur un chaton à l'école 42. Du coup, moi je m'appelle Brume et c'est Neil. Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Nous sommes une association toute récente, on va vous la présenter, on va vous présenter les enjeux qui ont motivé sa création, l'environnement dans lequel on travaille. Et voilà, c'est notre toute première conf, donc j'espère que ça ne sera pas trop pourri. Ok, donc voilà, nous nous sommes Neil et Brume et nous avons fondé l'association Caron Dozel, et c'est une association étudiante, donc relativement indépendante de l'école dans laquelle nous sommes, et elle a été fondée en janvier 2019. Nous avons 5 à 10 contributeurs et contributrices actives, c'est assez récent, c'est-à-dire que c'est depuis 2-3 mois, on a pu rassembler pas mal de monde pour qu'on puisse faire vivre un peu l'association, organiser des conférences et faire tout ce genre de choses. Parce que du coup, non, c'est pas que nous deux, c'est une petite communauté qui est en train de se former à l'école 42, et qu'on essaye de faire vivre petit à petit. Donc nous organisons des conférences, des ateliers, des débats, de sensibilisation sur les enjeux éthiques et sociaux du logiciel libre à l'école 42, parce qu'on estime que c'est un lieu où il y a besoin de sensibilisation pour des raisons que nous allons expliquer juste après. Et nous sommes aussi hébergeurs de services libres et éthiques qui respectent la vie privée des utilisateurs, et donc ça s'ancre totalement dans notre démarche d'être membre du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires, aussi connus sous le nom de Chaton. Bon, je vais te laisser la main. Alors du coup, on va vous présenter un petit peu l'école 42. Donc c'est une école qu'on considère privée, entre guillemets, mais qui est quand même gratuite, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun frais. Elle a été fondée en 2013 et du coup financée par Xavier Niel. Oui. Alors oui, elle a été fondée par Xavier Niel, et elle est financée à hauteur de plusieurs millions par an pour 10 ans, à ce qu'on en sait. Et cette école accueille environ 1000 étudiants et étudiantes par an sur le domaine de l'informatique. C'est une école d'informatique, on peut le préciser, c'est une école d'informatique, un peu l'équivalent d'Épithèque, si vous voulez. Donc selon les statistiques de l'école qui ont été publiées en janvier 2019, près de la moitié des étudiants et étudiantes de l'école n'ont jamais programmé de leur vie. n'ont jamais touché à une ligne de code. C'est donc un public vraiment idéal pour faire de la sensibilisation. On considère généralement l'école 42 comme une école de la seconde chance ou un cursus alternatif. Mais on considère aussi l'école comme étant un ascenseur social pour des élèves qui pourraient être en reconversion professionnelle. Donc il faut savoir qu'il y a environ 20% de filles actuellement à l'école, ce qui est un chiffre tout à fait respectable par rapport par exemple à Épithèque. Et un point très important, c'est que le milieu déjà est très hétérogène, c'est-à-dire qu'on a vraiment des personnes de toutes les nationalités, de toutes les langues, qui sont vraiment d'origine très variée, qui ont un cursus tous assez atypique justement, parce qu'on considère souvent l'école comme une école de la seconde chance. Donc des personnes qui ont échoué dans le cursus classique ou qui n'ont pas retrouvé ce qu'ils recherchaient comme apprentissage, comme éducation, vont peut-être se trouver à l'école 42. Et donc il y a une chose notable par rapport à l'école, c'est qu'elle a une vie associative extrêmement développée, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on tourne à environ 20 associations, ce qui est vraiment pas mal, des associations totalement étudiantes, qui sont hébergées à l'école 42, donc qui ont leur siège social à l'école 42 comme nous. Et il y a encore des associations qui se sont créées très récemment, on en a, je pense que depuis qu'on est arrivés en novembre 2018, on voit une association se créer tous les trois mois peut-être. C'est comme ça, oui. Donc c'est vraiment des associations de tous types. Il va y avoir des associations sportives, des associations sur un sujet précis en tech, vraiment tout type d'associations à tous les niveaux. Puis bien sûr, tout ce qui est BDE et compagnie également. Moi, je vais vous présenter un petit peu le cursus de 42, parce que c'est une école un petit peu particulière et qui ne fonctionne pas vraiment comme on aurait l'habitude de voir une école fonctionner. Pour commencer, il n'y a pas de professeur. Alors, ça peut être un peu une bombe, un mot lâché comme ça, mais l'école fonctionne très bien sans. Elle fonctionne en fait avec une arborescence de projet qui vous permet de vous orienter petit à petit dans les domaines qui vous intéressent. Par exemple, vous finissez un projet, vous en aurez deux possibles. Donc en fonction de celui qui vous plaît le plus, vous pourrez en choisir un autre, et ainsi de suite, pour atterrir dans le domaine qui vous intéresse. Et donc, s'il y a une arborescence de projet, il faut savoir que la plupart des projets sont quand même créés par la pédagogie au départ, mais ensuite, les élèves sont totalement libres de créer des projets, ce qui fait que le cursus se renouvelle en permanence et que du coup, il ne peut pas être obsolète. Enfin, oui ? Je ferai un petit mot là-dessus. On remarquera notamment un élève qui a pas mal contribué au kernel Linux, qui a été très engagé dans le kernel Linux et donc qui a créé une suite de dix projets qui se suivent, qui sont extrêmement difficiles, qui consistent à construire son propre noyau Linux, donc le cœur d'un système. Et c'est vraiment très intéressant. Ce n'est pas un Linux from scratch. Le Linux from scratch, c'est vraiment l'un des premiers projets de cette branche, même avant cette branche. Ensuite, il y a vraiment une dizaine de projets qui se concentrent sur l'écriture de drivers de zéro, l'écriture vraiment de composants essentiels d'un noyau de zéro. Et donc, c'est très, très formateur. On a aussi eu un élève qui était très intéressé par tout ce qui touche au virus. Donc, il a créé une branche virus où on apprend à faire des virus polymorphiques extrêmement complexes qui changent de signature, de code à chaque fois, qui ne tournent que sous Linux. Mais c'est quand même très intéressant de voir que des élèves aussi passionnés développent leur propre cursus. C'est aussi le but de l'école, c'est-à-dire que si on devient suffisamment intéressé dans un domaine, suffisamment compétent dans un domaine, on peut créer nos propres projets et les rajouter au cursus avec, bien sûr, l'approbation de l'équipe pédagogique qui s'occupe d'encadrer, on va dire, les élèves. Du coup, pour continuer, les corrections, du coup, se font en paire à paire. Donc, comme il n'y a pas de professeurs, les professeurs ne peuvent pas corriger. Donc, ce sont des étudiants qui se corrigent entre eux. Le fait qu'un étudiant n'ait pas fait le projet qu'il corrige n'est pas un problème. Il apprendra des choses dans ce cas-là. Et s'il l'a fait, il pourra apprendre à corriger les problèmes qu'il a pu rencontrer. D'autre part, l'école est ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Jour ferré compris, vacances scolaires, vacances d'été comprises. Alors, ça ne veut pas dire que les étudiants n'ont pas de vacances. Les étudiants prennent des vacances quand ils le veulent. Ce qui fait que nous, par exemple, pour venir ici, on a pu se permettre de partir 4 jours, du coup, de Paris. Et on peut, si nécessaire, se permettre de prendre 2-3 semaines de vacances sans prévenir personne, en fait, et sans respecter un calendrier de vacances imposé par l'éducation nationale. Et donc, là, on a vraiment une liberté totale sur les vacances. Par exemple, aussi, si des élèves se sentent mal de travailler la journée, ils peuvent venir la nuit à l'école et travailler la nuit, et donc dormir le jour. Bon, ça, c'est selon les préférences personnelles de chacun. Mais c'est le fait qu'on ait le choix de ça, c'est vraiment très intéressant. Ensuite, du coup, pour empêcher le fait que des élèves quittent l'école, ou du moins, pas les empêcher de quitter l'école, mais notifier qu'ils ont quitté l'école, en tout cas, il va y avoir de larges délais pour réaliser les projets. Et une fois ces délais dépassés, vous serez, entre guillemets, renvoyés. En fait, les délais sont très larges. Ça permet juste de savoir qui a décidé de partir ou pas. Et faire un peu en sorte que les gens ne se disent pas que super, c'est trop génial, je suis en vacances toute l'année, et j'ai quand même la bourse, par exemple. Ensuite, du coup, on a parlé des enjeux de sensibilisation à l'école. Donc, la question, c'est, doit-on sensibiliser sur le libre à l'école 42 ? Donc, c'est une question qui peut obtenir des réponses assez mitigées. Donc, à 42, on a un amphithéâtre qui fait environ 150 places, qui est ici. C'est assez petit, mais c'est très confortable. Et donc, l'idée, c'est que de temps en temps, il y ait des événements dedans. Donc, les événements s'affichent sur l'intranet, en fait. On a un petit calendrier et les élèves peuvent librement s'inscrire aux conférences qui prennent place. Et donc, on peut avoir, à ce niveau-là, l'école est relativement neutre, c'est-à-dire qu'elle va accueillir autant des particuliers que des professionnels, des entreprises, des associations, peu importe, qui a envie de partager ses connaissances, son expérience avec les élèves. Il est possible d'organiser des conférences librement à l'école 42. Donc, il suffit juste de contacter le staff et ensuite, ou de nous contacter. En fait, on s'occupe de la mise en relation avec le staff et il est possible d'organiser des conférences ici. Et voilà. Par contre, il faut se poser une question. Quels sont les acteurs qui vont venir majoritairement à l'heure actuelle faire des conférences ? Selon vous ? Les entreprises, oui. Plus spécifiquement. Donnent des noms, voilà, exactement. Microsoft, Google, Apple, Facebook, Amazon. Vous en voulez d'autres ? Thales, Soge, L'Oréol. Vous en avez plein d'autres. Modilla, alors non, malheureusement. Et on va voir pourquoi plus tard. Voilà, on en a plein d'autres. Mais généralement, ça tourne dans ce registre-là. Alors que pourtant, tout le monde peut faire des conférences ici. C'est open bar. Tout le monde peut aller voir le staff et dire, ah, j'aimerais bien faire une conférence. Mais pourquoi est-ce que les grandes entreprises, comme celle-là, se dirigent majoritairement vers l'école et qu'on ne retrouve pas d'autres ? C'est une grande question. Donc, côté grandes entreprises, on va appeler ça les grandes entreprises. Côté grandes entreprises, nous avons donc des séries de conférences organisées par des professionnels en la matière. C'est-à-dire des gens qui savent faire des conférences, des gens qui en font tous les jours. Peut-être pas, mais en tout cas, des gens qui savent très bien faire des conférences, c'est peut-être leur métier même de faire des conférences. C'est-à-dire quand Facebook va faire venir des conférenciers ou des conférencières, ils vont faire venir des gens qui savent faire des conférences, qui ont peut-être même étudié dans le domaine, qui savent présenter les choses, qui ne sont pas à leur première conférence. Ensuite, le genre d'activité organisée, ça va être des hackathons. Les hackathons, c'est le grand mot, c'est la grande mode, les hackathons. C'est organiser des ateliers en durée limitée qui vont porter sur un thème particulier où il faut rendre un travail à la fin du hackathon. Et donc, ça peut être pour une entreprise, pour une association, pour n'importe quoi. Par exemple, ça peut être une société ou une association médicale qui a besoin de faire un brainstorming, de travailler un peu sur comment optimiser les procédés de traitements médicaux. Et donc, il va y avoir un hackathon et ça va être les élèves qui vont proposer des idées et qui vont mettre en place des projets, essayer de mettre en place des projets concrets, des réponses concrètes à ces problématiques. Et ensuite, les entreprises, se servent dans ces projets et il peut y avoir des conditions assez particulières au niveau de la propriété intellectuelle sur ces projets et les projets récupérés. Mais ça, c'est une autre question. Donc voilà, on a beaucoup de hackathons, de workshops. Par exemple, apprenez à écrire votre première skill Alexa. C'est le genre de choses qui se passent à 42. Les CTF, Facebook Security Initiative qui organise un CTF de 8 heures avec plein de conférences où le but, c'est de réussir à faire le CTF. Il faut obligatoirement un compte Facebook pour participer et il y a un entretien d'embauche à la clé. Donc ensuite, un max budget, c'est-à-dire que vraiment, ce sont des entreprises qui savent faire. Ce n'est pas n'importe quelles grandes entreprises. Vous voyez les noms, vous voyez de qui on parle. ces entreprises-là, elles ont de quoi organiser de bons ateliers, de bons événements avec beaucoup de communication, une équipe de communication dédiée, beaucoup de buffets, des gens, des restaurateurs qui viennent sur place cuisiner pour les élèves. Le repas est gratuit. Les goodies, bon, tout le monde a des gourdes Facebook, tout le monde a des YubiKeys, tout le monde a plein de choses. C'est génial, c'est génial. Et puis, c'est gratuit. Donc, ceux qui participent, allez-y, allez-y. Les élèves sont parfois même payés pour venir. C'est complètement dingue. Juste l'inscription. Juste l'inscription. Par exemple, une certaine entreprise récemment qui a organisé un hackathon, les élèves qui s'inscrivent, 70 élèves maximum, je crois, sont payés 250 euros pour s'inscrire. Donc derrière, ils doivent signer un contrat de non-concurrence, de propriété intellectuelle, de cession de droits. Mais, ils sont payés 250 euros. Et quand même, ça s'est tenté. En plus, le contrat, il fait 12 pages, donc on ne va pas le lire, évidemment. Voilà. C'est rassurant. Donc, voilà. Ensuite, il faut savoir que les événements durent toute l'année. C'est-à-dire que là, il y a vraiment des entreprises qui vont s'organiser pour exclusivement la communication à 42. Et donc, il va y avoir des événements récurrents toute l'année de façon à espérer que les élèves s'orientent vers ces entreprises-là. Donc, c'est un peu leur champ de bataille ou plutôt leur champ de bétail à voir. Mais, en tout cas, c'est un problème effectivement qu'on rencontre à 42 actuellement, je pense. Et surtout, le plus important, c'est de savoir qu'il y a un job dating à la fin de la plupart des ateliers, des conférences. Donc, un petit pot à la fin, évidemment. On emmène les gâteaux, on emmène les glottises et puis, on peut faire même un speed dating. Donc, c'est une séance de 10-15 minutes. On s'assoit à une table et puis, à la fin, t'en sors avec un CDI. Trop bien. Voilà. Côté hybriste. Rien. ou presque. C'est-à-dire qu'on va organiser quelques conférences ponctuelles organisées par des associations qui font l'effort d'inviter des gens, qui font l'effort d'aller vers les libristes pour leur dire on tient tel ou tel événement, est-ce que, enfin, on aimerait tenir tel ou tel événement, est-ce que vous voulez venir ? Et donc, parfois, une, deux, trois fois par an, on va faire venir des libristes. Pourquoi les libristes ne sont pas intéressés par 42 ? Faut-il faire du libre à l'école 42 ? C'est une question intéressante, finalement. Est-ce qu'il faut en faire ou pas ? Parce que les libristes, ils n'ont pas l'air de vouloir. En fait, souvent, les libristes, ils vont voir Xavier Niel, ils vont se dire « Ah, c'est Xavier Niel, c'est Xavier Niel, c'est la septième fortune de France. Ah non, moi, je n'y mets pas les pieds. Je n'y mets pas les pieds, c'est hors de question que je mette les pieds. » Et donc, ils préfèrent aller faire des conférences pour sensibiliser sur les enjeux du logiciel libre aux conventions du logiciel libre pour sensibiliser les libristes. Donc, il y a un problème de diffusion d'informations, il y a un problème de sectorisation, en fait, de toute la communauté de la communauté de la communauté de 42 en soi parce que ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que les libristes ne vont naturellement pas s'orienter vers 42, ils vont s'orienter vers la communauté de 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 la communauté très distincts qui vont se former et qui vont se sectoriser, se fermer, se mettre des œillères. C'est extrêmement dangereux et on perd beaucoup. On perd beaucoup en relations humaines autant du côté libriste que du côté élève de 42. C'est quelque chose d'extrêmement grave. Maintenant, on va vous parler un petit peu des chatons. C'est le collectif duquel on fait partie. Il y a une conférence cet après-midi sur les chatons auxquels on participera également si vous voulez en savoir un petit peu plus. C'est le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. C'est Framasoft qui a initié ce collectif et qui voulait un peu essaimer le fait de pouvoir héberger des services pour qu'eux ne soient pas centralisés et hébergés des services tout seuls. C'est pourquoi plein de petits collectifs maintenant, plein de petits rassemblements de personnes vont pouvoir héberger des services. Nous en faisons partie. pourquoi on a décidé de faire partie de ce collectif ? D'une part, ça nous permet de faire de la communication à ce sujet. Non. OK. et ça nous permet aussi de nous référencer. Par exemple, on va être sur leur site, des gens peuvent nous trouver via leur site, et ainsi de suite. En plus, ça permet peut-être de se faire un petit peu reconnaître auprès des étudiants. Les étudiants vont parfois nous demander « mais qu'est-ce qui me prouve que vous n'allez pas lire mes mails si j'utilise votre service mail ? » La réponse est très simple. Déjà, c'est inscrit dans l'OCGU et donc on est quand même plutôt invité à suivre l'OCGU. et ensuite, on a été d'accord avec une charte qui est la charte des chatons qui veut dire qu'on ne va pas faire ce genre de choses. Donc, ça peut donner un petit peu de poids aussi et de confiance en ce qu'on fait. Ça permet aussi de se faire reconnaître par les livrices que même si on est une association qui est née à 42, même si nous sommes des étudiants de 42, non, on n'est pas méchant. Regardez, on est des chatons. Voilà. C'est un peu comme une carte qu'on sort à chaque fois à chaque convention, c'est « Ah oui, vous êtes à 42 ! Ah oui, l'école de Xavier Niel ! Ah, vous êtes méchant ! Ah, attendez ! On est chatons ! Regardez, c'est marqué « On est chatons ! » « On est chatons ! » « On est gentil ! » « Vous connaissez les chatons ! » « Oui, vous connaissez les chatons ! » « Bon, tout va bien alors ! » « On est chatons ! » C'est un peu à ce stade-là. C'est un peu dommage parce qu'en fait, on perd l'intérêt de… Je pense que le but réel de rejoindre les chatons et de faire partie de ce collectif, c'est vraiment de renforcer le côté confiance en fait, le côté humain de la chose, c'est-à-dire qu'on confie nos données à des humains qu'on connaît personnellement. Et là, en fait, on s'en sert un peu de marque de reconnaissance auprès des vibristes qui sont très sceptiques à notre sujet parce qu'ils pensent qu'on est manipulé, qu'on est manipulé, qu'on est financé par miel ou qu'on est des esclaves qui veulent le mal de la société. Et donc ensuite, ça peut nous permettre aussi d'organiser des activités avec le collectif. On a essayé d'organiser quelques activités avec le collectif. On a essayé. C'est laissé en cours. On espère vraiment que ça aboutira, qu'on fera beaucoup de choses avec eux parce que c'est vraiment des gens super cool qu'on apprécie beaucoup. On va vous montrer un petit peu une timeline de ce qu'on a pu faire jusque-là. Tout d'abord, voilà un peu les différents événements. Ça fait beaucoup comme ça. L'association a été déclarée en janvier et on a commencé nos activités à partir de mai. Pendant tout l'été, l'école est un peu monopolisée par des piscines. C'est une espèce de session d'examen pour les futurs étudiants. On n'a pas pu faire vraiment beaucoup d'événements pendant l'été, mais dès la rentrée, dès le 7 octobre, on a pu faire pas mal d'événements. Comme par exemple une conférence suivie d'un débat avec les contributeurs de la June qui a eu lieu mercredi dernier. Vous pouvez voir, certains en sont prévus par la suite. Il y a aussi des install parties par exemple et toujours, même pendant l'été, des stands qui permettent de nous faire connaître auprès des étudiants. On fait un stand un peu comme dans un village d'hybristes et on donne plein de stickers de tous les assos et ils posent des questions sur ce qu'on fait, sur les assos qu'on présente. Ils sont contents parce qu'il y a des stickers et tout le monde est content et c'est super. On a aussi mis en place quelques services parce qu'on fait quand même partie des chatons et c'est important qu'on héberge des services évidemment. Donc le premier service qu'on a mis en place, oui, on est courageux et celles et ceux qui entretiennent un service mail pourraient peut-être comprendre cela. On a mis en place un service mail. Donc un service mail, c'est au-delà d'un service mail, c'est même un gestionnaire de mail et d'alias fait maison en Rust. Donc avec tout ce sur quoi on a travaillé du 25 janvier au 10 mai, c'était le site internet, la plateforme de gestion des mails et des alias qui permet aux adhérents et aux adhérentes de supprimer un alias, créer un alias, supprimer autant de boîtes mail, créer autant de boîtes mail qu'elles veulent. Ce qui peut avoir un intérêt vraiment pour la vie privée des utilisateurs et utilisatrices. Par exemple, on va les inciter à créer un seul alias par service pour qu'ensuite, si jamais ils se font spam sur une adresse donnée, ils peuvent simplement cliquer sur supprimer depuis leur interface adhérent pour supprimer l'alias et donc ils se font plus spam leur adresse. Donc on essaye justement de sensibiliser à ces enjeux-là, de ne plus avoir une seule boîte mail sur laquelle on centralise tout et qu'ensuite, ça devient une déchetterie et c'est ingérable. Ça peut être utile dans le milieu professionnel plus tard pour les élèves, certainement. Bon, on a mis en place ce service et alors évidemment, on ne peut que le réserver aux adhérents et adhérentes pour le moment parce que c'est un service mail, ça demande énormément d'entretien et ça demande de l'espace disque et on n'a que 40 gigas sur notre serveur pour le moment. ensuite, on a mis en place le proxy DOH, DNS over HTTPS. Je vous conseille les excellentes conférences de Stéphane Bortzmeyer sur ce sujet. Donc c'est un nouveau protocole qui permet de chiffrer les requêtes DNS en les faisant passer par HTTPS. Donc nous, on sait juste un proxy, ce n'est pas un résolveur. On prend les requêtes DNS via HTTPS, on les résolve en DNS, on les fait passer par un cache bien sûr et on les résolve en DNS auprès des membres de la FFDN. Donc on a actuellement, on utilise actuellement 5 ou 6 résolveurs de Hackinget, de FDN, de Alsace Réseau Neutre et de Lorraine Data Network. Je crois qu'on n'a pas oublié. Donc merci à ces associations de fournir leur résolveur DNS ouvert sans quoi on ne pourrait organiser, mettre en place ce service. On héberge aussi un raccourci de lien qui était à la base LSTU, sauf que comme il mangeait un peu trop de RAM parce qu'il était écrit en perle, on l'a réécrit en Rust et depuis, il est passé de 200 mégas de RAM à 5 mégas de RAM, ce qui est quand même assez pratique. Le code est sur notre guide si vous voulez. Si vous voulez l'améliorer aussi parce qu'il a été fait en une semaine un peu à l'arrache. On a mis en place un service Schéma qui est une instance de draw.io qui est un logiciel pour tracer des mind maps qui est super intéressant que j'utilise tous les jours depuis des années qui est vraiment super pratique. sauf que contrairement à l'instance principale, on a vraiment fait l'effort de retirer tous les pisteurs de l'instance qui envoient des requêtes à des sites de tierce partie, notamment Google et Microsoft. Et le 12 septembre, un peu plus tard, on a mis en place le service Git. Donc, c'est une instance de Viti qui fonctionne très bien et sur laquelle on essaye d'héberger petit à petit tout notre code source et qu'on propose aussi aux adhérents, aux adhérentes. Et notre service Niter, c'est une instance d'un logiciel qui est tout nouveau, Niter, qui est l'équivalent d'Invidius pour Twitter. Et donc, c'est encore en développement mais ça fonctionne encore très bien pour le moment. On a encore quelques petits leaks parfois parce que le logiciel est vraiment en alpha à peine. Donc, en fait, ça permet de rediriger les requêtes vers Twitter. Ça permet de faire un proxy, en fait, pour Twitter ce qui vous permet de ne pas avoir de pistage quand vous naviguez sur Twitter puisque vous passez par notre instance. En fait, nous, on fait les requêtes et on vous les redonne. Donc, ça passe par notre IP et vous êtes protégé contre le pistage sur Twitter en naviguant là-dessus. Donc, seuls, le service mail et le service guide sont réservés aux adhérentes. Donc, tous les autres services sont en accès libre. Pour continuer, on va vous montrer un petit peu une avancée générale du coup des stands. Alors, ça, par exemple, c'était notre premier stand. Donc, comme on vous l'a dit, voilà, on donne des stickers, on met des flyers à disposition. Vous pouvez voir aussi qu'avant, on avait le logo de Carando, notre logo. OK. On l'a enlevé parce que, en fait, on s'est rendu compte qu'au niveau de Carando, au niveau de la charte graphique, tout ça, la licence du logo, ce n'était pas forcément super de le garder et qu'on pouvait avoir des problèmes avec. Donc, on a préféré l'enlever. Et enfin, l'un des derniers stands. Alors, pas le dernier, mais il y a une petite amélioration. Donc, maintenant, on a une bâche, on a plus d'affiches, on a des t-shirts et on a plus de stickers aussi. Et aussi, surtout, il y a plus de chaises. Il y en a plus d'eux, ce qui veut dire qu'il y a plein de contributeurs qui nous ont aidés et qui sont super sympas sans qui tout cela ne serait pas possible. Donc, en gros, pour faire un petit retour sur tout ce qu'on a fait jusque-là, en sept mois, on a eu 42 adhérents. Alors, le compte est pas mal, c'est sympathique. Ça tombe vraiment bien, on a eu notre 42e adhérent il y a trois jours, je crois. Et il faut savoir que l'adhésion est à prix libre à un minimum de 10 euros pour assurer, ne serait-ce que tout ce qui est défraiement, tout ce qui est goûter quand on fait venir des intervenants, des intervenantes. C'est un peu le strict minimum qu'on peut fournir. C'est pas comme Facebook qui peut évidemment avoir des buffets et compagnie, mais voilà, on fait ce qu'on peut avec nos petites mains. Ensuite, on a énormément de retours positifs des élèves et même de certains membres du staff, ce qui est assez bien. Par exemple, du coup, la conférence sur la June qu'on a fait mercredi dernier, la salle était presque pleine avec 150 inscrits sur 150 places, ce qui est quand même pas mal, et les retours étaient super positifs. Donc, on a encore beaucoup de chemins, mais pour le moment, tout se passe bien, donc c'est un bon retour. C'est sûr qu'on a énormément besoin de sensibilisation encore à l'école 42, parce que la majorité des conférences, ça reste les entreprises que nous avons citées, mais on voit qu'il y a de l'espoir parce que les gens sont intéressés, on a une petite communauté qui se forme, mais on a réussi à avoir 42 adhésions en 7 mois, et donc on ne perd pas espoir, et voilà, c'est plutôt cool. Donc là, oui, la route est longue, mais la voie est libre, rien ne nous empêche de poursuivre dans notre direction pour le moment. On a aussi besoin de vous, puisque, par exemple, pour les stands, vous pouvez nous aider en nous donnant des stickers, et que du coup, on donnera aux élèves de 42 en expliquant d'où viennent ces stickers. Nous tenons d'ailleurs tout particulièrement à remercier toutes les associations qui nous ont donné des stickers jusque-là, sans quoi notre stand serait totalement vide et dénué d'intérêt. Donc franchement, allez-y, on vous fait de la com pour vous, c'est gratuit, et vous aurez un public, vous aurez même peut-être des contributeurs, des contributrices qui viendront sur votre projet. Donc franchement, c'est tout bénef, vraiment, allez-y, et nous, ça nous permet de garnir un peu notre stand, avec des gens en plus qu'on aime bien, ce qui est cool. Pour continuer, vous pouvez aussi nous aider à trouver des personnes pour faire des conférences. Alors pour le moment, on a déjà pas mal de prévues, mais en fait, ça peut toujours être intéressant de savoir, ah moi, je suis prêt pour faire une conférence, je peux parler de ça, 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 ok, super, tiens, on va faire un 42, t'as le jour, et c'est des choses qui peuvent se faire, et du coup, on a besoin de gens pour trouver des gens pour faire des conférences. ensuite, vous pouvez aussi forcément adhérer à l'association, l'adhésion à l'association, donc 10 euros prix libre, comme on a dit tout à l'heure, ça permet pour vous d'accéder à un service de mail assez bien fourni et un git. Et ça permet aussi de nous soutenir financièrement, parce qu'on en a un petit peu besoin. on a une association naissante, donc on n'a vraiment pas beaucoup de fonds, et il faut savoir que surtout, les adhésions sont totalement ouvertes au public, que vous soyez étudiant, étudiante, à 42 ou pas, vous pouvez adhérer à l'association, et on a des adhésions à l'extérieur aussi. Et donc, on a terminé, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, et avant les questions, ce chat, c'est le chat de l'école, et du coup, c'est trop bien, il s'appelle Norminet et il est trop cool. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Des questions ? Ok. Merci beaucoup.